Voilà, shalom, chers serviteurs, amis, chers frères et sœurs, chers leaders, hommes de Dieu, je vous salue, soyez bénis, merci. C'est le pasteur Salomon Kanin al-Sol de l'émission de l'Église. Nous allons, je pense bien, nous parlons de notre quatrième séance sur le fardeau de la liberté. Je pense bien, nous sommes en train de parler sur le point important. Et ce point-là consiste sur la leçon la plus importante, comme je disais. La leçon la plus importante qu'on doit apprendre sur le fardeau de la liberté, c'est la différence entre la délivrance et la liberté. Alors, je pense bien que ça, c'est le deuxième point et le troisième point. Donc, la délivrance, c'est le deuxième point. La liberté, c'est le troisième point. Comme je vous ai dit, nous allons parler sur quatre principes, sur quatre procédures. La première procédure, c'était l'oppression. La deuxième procédure, c'était la délivrance. La troisième, c'est la liberté. Et la quatrième procédure, pour être libre, c'est la responsabilité. Alors, nous allons maintenant parler sur, je pense bien, la délivrance. Alors, ce que nous devons comprendre sur la délivrance, puisqu'on parlait d'abord sur l'oppression, et je dis l'oppression, l'oppression, la délivrance de l'oppression, c'est-à-dire qu'il faut déplacer quelqu'un physiquement, comment dirais-je, dans l'environnement de l'oppresseur. Alors, il y a plusieurs personnes qui pensent que quand ils sont délivrés, ils sont automatiquement libres. Donc, il faut bien distinguer ou bien faire la différence entre la délivrance et la liberté. Donc, la délivrance avec la liberté, ce sont des choses qui sont différentes et qui ne seront jamais la même. Donc, il faut vraiment noter ça. Si vous êtes délivrés, ce n'est pas automatiquement que vous êtes libres, donc jamais. C'est pourquoi, comme les gens ont une mauvaise conception, comme les gens ont une mauvaise image sur la liberté, c'est pourquoi nous passons des années, plusieurs années, en train de chercher la liberté. On n'a jamais eu cette liberté. Jusqu'à aujourd'hui, les pays africains cherchent la liberté, puisqu'ils ont toujours eu l'indépendance, mais ils pensent qu'ils sont libres, ils ne sont pas libres. Ils se sont rendus compte que non, ils sont en train encore de dépendre aux Occidentaux pour avoir le pouvoir, pour faire les élections, ils doivent encore dépendre là-bas. Pour dire que non, ils avaient eu l'indépendance, on leur a donné la délivrance, mais en réalité, ils ne sont pas libres. C'est pourquoi, dans notre quatrième séance, nous voulons vous faire voir la différence entre la délivrance et la liberté. Et quand vous êtes délivré, il ne faut jamais penser que vous êtes aussi automatiquement libre, puisqu'il y a une grande différence entre la délivrance et la liberté. La délivrance, en fait, par la définition, c'est quoi ? La délivrance, c'est quand on te déplace de l'environnement de l'oppresseur, physiquement. Donc, quand on vous déplace dans l'environnement de l'oppresseur, ou bien la personne qui vous domine, ou bien la personne qui vous oppresse, ou bien la personne qui est considérée comme étant votre maître, quand vous vous êtes déplacé physiquement dans l'environnement de l'oppresseur, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont eu en Égypte, c'est-à-dire la délivrance. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils avaient eu la délivrance, mais ils n'ont pas eu la liberté, puisqu'on les avait déplacés dans l'environnement de l'oppresseur qui était pharaon avec sa maison et encore avec l'Égypte. C'est-à-dire quoi ? Ils étaient déplacés dans l'environnement de l'oppresseur. C'est ça la définition de la délivrance. Tandis que la liberté, c'est quelque chose qui est tellement différente. Donc, la liberté, comme je vous ai dit là, la liberté, c'est un mot qui n'a plus de sens à définir quand on met ça en anglais. Quand on parle de la liberté, en anglais, ça signifie « freedom ». Alors, « freedom » en anglais signifie « free » qui signifie « libre » et « dom » qui signifie « domination ». Donc, « dominion » ou « domination ». Donc, « freedom » signifie « libre d'être dominé par quelqu'un ». Libre d'être dominé par quelqu'un. Donc, la naissance de la liberté, c'est quand tu es pris psychologiquement et mentalement en dehors de l'oppresseur ou de l'oppression. Donc, maintenant, la liberté, comment on doit définir la liberté ? La liberté, maintenant, c'est quand tu es pris psychologiquement ou encore tu es pris mentalement en dehors de l'oppresseur ou bien de l'oppression. Maintenant, tu deviens maintenant libre. Donc, en termes de délivrance, c'est quand tu es déplacé physiquement de l'environnement de l'oppresseur. Maintenant, vous êtes délivré. Maintenant, la liberté, maintenant, quand tu es déplacé, ou bien quand tu es déplacé psychologiquement ou bien mentalement en dehors de l'oppresseur ou bien de l'oppression, maintenant qu'on peut dire que vous êtes libre. C'est-à-dire changer, on parle souvent de changement de mentalité, c'est-à-dire changer la mentalité, c'est-à-dire pour posséder le canard. En principe, les enfants d'Israël ont eu des difficultés pour entrer en canard puisqu'ils avaient eu trop de confusion entre la délivrance et la liberté. Je pense bien qu'avec la délivrance, il est impossible d'arriver dans canard. Puisque quand vous êtes délivré, selon la matière de la Bible, quand vous êtes délivré, maintenant, vous êtes déplacé en dehors de l'environnement de l'oppresseur. Mais ce sera tellement difficile et aussi, je peux dire, même impossible d'arriver à canard. Maintenant, pour arriver à canard, vous avez besoin de la liberté, vous devez être libre. Donc, on ne peut jamais arriver à canard sans pour autant vous rendre libre. Comment on va vous rendre libre ? Donc, c'est ça, les difficultés que les enfants d'Israël ont rencontrées dans leur parcours et pendant leur voyage de 40 ans. Ils avaient confondu la délivrance et la liberté. C'est pourquoi ils ont eu des difficultés et la seule condition pour qu'ils arrivent dans canard, ce n'était pas la délivrance, mais c'était la liberté. Avant d'arriver à canard, ils devraient d'abord être libres avant d'y arriver. Alors, Dieu avait seulement autorisé les personnes qui étaient libres d'entrer dans canard. Les personnes qui étaient délivrées, ils sont morts dans le désert. 40 ans, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas possédé canard. Maintenant, ceux qui étaient maintenant libres, ce sont ceux-là qui ont possédé canard. C'est-à-dire quoi ? Je souviens qu'Aleb et les douze rubis, sans la présence de leurs parents, leurs cadavres étaient morts, étaient tombés dans le désert parce qu'ils étaient délivrés. Ils n'étaient pas encore libres dans l'air facile. Alors, dans l'air, comment parcours ? La Bible dit pourquoi ils ont échoué parce qu'ils avaient l'Egypte dans leurs pensées. Donc, ces gens-ci, quand ils étaient délivrés physiquement, ils étaient déplacés dans l'environnement de l'opposeur physiquement. Mais ils étaient délivrés, mais ils n'étaient pas libres dans l'air pensée parce qu'ils avaient encore l'Egypte dans l'air pensée. Ils pensaient à retourner encore en l'Egypte pour dire qu'ils avaient encore des liens de l'Egypte dans l'air pensée. Donc, leur psychologie n'était pas déplacée. Leur mentalité, leur pensée, leur morale n'étaient pas encore déplacés de l'Egypte. Ils avaient encore l'Egypte dans le désert. Ils marchaient avec l'Egypte pendant 40 ans. Alors, c'est pourquoi je vais vous garantir que la liberté n'est pas facile comme plusieurs personnes pensent. Donc, la liberté n'est pas facile comme plusieurs personnes pensent. Alors, car cela a pris 40 ans pour les enfants d'Israël. Donc, c'est un travail qui a coûté 40 ans. Dieu a fait 40 ans pour leur enseigner les messages de la liberté. Parce qu'ils ne voulaient pas encore qu'Egypte puisse quitter dans l'air pensée. Alors, la liberté, c'est un grand travail. La liberté n'est pas un petit travail comme plusieurs personnes pensent. Cela a pris 40 ans pour les enfants d'Israël de comprendre la liberté. Mais tandis que la délivrance n'a pris pas peu de jours. Si vous allez faire des analyses, pendant le jour que Moïse avait quitté le pays de Jétro, et quand il est arrivé en Égypte, pendant tout ce temps qu'il préparait les enfants d'Israël à la sortie de l'Égypte, pour faire face à Pharaon, c'était pendant seulement cinq jours. Donc, je peux dire que c'était moins de deux semaines, puisque le plaid avait duré dix jours. Et en dehors de le plaid aussi, on peut ajouter peut-être cinq jours. Donc, je peux dire approximativement, cela a pris seulement deux semaines pour qu'ils soient délivrés de l'Égypte. Qu'ils soient enlevés, comment dirais-je, physiquement, dans l'environnement de l'opresseur. C'est l'air à coûter, cela leur a coûté seulement plus ou moins quatre semaines. Donc, la délivrance est vraiment tellement facile. Mais la liberté, je vous dis, chers amis, chers pasteurs, ce n'est pas quelque chose qui est facile. La liberté, c'est une longue procédure qui leur a coûté quarante ans. C'est un grand travail qui n'est pas vraiment facile comme tout le monde peut penser. La liberté ou être libre consiste sur le changement de mentalité avant qu'on vous donne la responsabilité des canards. C'est-à-dire, avant que Dieu puisse leur donner la responsabilité des canards, avant que Dieu puisse leur donner les canards, Dieu voulait d'abord que ces gens soient libres dans leur pensée, que ces gens ne puissent pas porter dans leur pensée l'image de l'Égypte. Ces gens devaient être libres. Dieu ne peut jamais donner la responsabilité à une personne sans que la personne soit libre. Maintenant, nous sommes, je pense bien, à la quatrième procédure sur la responsabilité. Nous sommes en train d'entrer dans la responsabilité. Donc, on ne peut jamais entrer dans le canard si on n'est pas responsable. Dieu voulait que les gens qui doivent entrer dans le canard, les gens qui doivent être, qu'on doit confier des responsabilités des terres, les gens qui doivent remplacer les canards, les gens qui doivent prendre les terres, les gens qui doivent goûter ce miel, c'est le pays où Tomé-Dilé. Dieu voulait que ces gens-là doivent être libres, pas seulement délivrés, mais c'est libres. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une longue procédure pour devenir libres. Il faut passer par quatre procédures. Donc, j'ai parlé sur l'oppression, j'ai parlé sur la délivrance, nous avons parlé sur la liberté, et nous allons aussi parler sur la responsabilité. Et nous sommes en train déjà de parler sur la responsabilité. Dieu te délivre, mais Dieu doit te rendre toi-même libre. Donc, Dieu doit te délivrer. Maintenant, toi-même, tu dois te rendre libre. Écoutez, ça, j'insiste encore, je reprends ça à ma interprise. Tu peux oublier toutes choses, tout ce que j'ai dit, pendant tout ce temps ici, mais n'oublie jamais cette phrase ici. Écris cette phrase dans ta pensée. Écris ça dans la mémoire de ton cœur, dans l'image de ton cœur. Écris cette phrase. Donc, Dieu peut te délivrer, mais tu dois te rendre toi-même libre. Il n'y a aucune personne qui a imposé à Jésus et à Caleb d'enlever l'image de l'Égypte dans leurs pensées. Il n'y a aucune personne qui avait imposé à Jésus et à Caleb d'oublier l'Égypte pendant toute leur vie. Il n'y a aucune personne. Ils ont fait ça d'eux-mêmes. Dieu va te délivrer. Maintenant, toi-même, tu dois te rendre libre. Dieu ne te rendra jamais libre. Il te donne la délivrance. Dieu doit t'enlever, pète à pète, d'être enlevé dans l'environnement de l'opération. Mais quand tu as la liberté, c'est une longue pour se dire, c'est toi-même que tu dois te rendre libre. La liberté, c'est la décision que tu prends et la discipline personnelle pour ne plus refaire les mêmes erreurs que tu as faits dans le passé ou encore les mêmes péchés que tu as faits dans le passé ou que tu as commis dans le péché. Je repense. La liberté, ce n'est rien d'autre que la décision. Donc, du fait que quelqu'un doit prendre une bonne décision, de ne plus reprendre les mêmes erreurs, les mêmes péchés qu'il avait renoncé quand il était converti, quand il a commencé une entreprise, quand il a commencé l'ONJ, quand il a commencé, je parle, une société. C'est-à-dire quoi ? L'initiative, les pensées que tu as eues à renoncer aux choses qui t'ont fait échouer, aux choses qui t'ont fait tomber. C'est-à-dire que c'est cette décision-là qu'on appelle ça la liberté. C'est-à-dire quoi ? Si, par exemple, tu avais l'habitude de fumer, je donne un exemple qui est palpable pour mieux comprendre. Le jour où tu viens dans l'église, Dieu va t'envoyer le message, on va prêcher la parole de Dieu, on va te délivrer par le serviteur de Dieu. Maintenant, quand tu deviens maintenant un serviteur de Dieu, tu deviens un frère, tu deviens un soeur, tu deviens une servante de Dieu, tu deviens un leader, maintenant, la responsabilité de retourner pour boire l'alcool, pour commettre l'adultère, l'impédicité, pour abandonner la cigarette, pour abandonner le crime, le frauder, le voler, la tricherie. Ça n'appartient plus à Dieu. C'est ça, on appelle ça la liberté. C'est une décision qui est personnelle, que toi-même, tu dois te décider d'effacer dans les mémoires toutes ces histoires-là. C'est-à-dire que tu dois faire une fois pour te rendre libre, pour ne plus rentrer dans les choses que tu avais déjà renoncé quand tu étais converti. C'est ce qu'on appelle la liberté. C'est ça la liberté. Quand la Bible est en train de condamner les enfants d'Israël du fait qu'ils avaient quitté l'Égypte maintenant, mais dans leur pensée, ils n'avaient pas renoncé à l'Égypte. Ils portaient l'Égypte dans l'image. Partout où ils marchaient, ils portaient l'Égypte dans leur image. C'est pourquoi je dis la différence entre la délivrance et la liberté. La délivrance, c'est quand vous quittez l'Égypte. Maintenant, la liberté, c'est quand l'Égypte commence à quitter vos pensées. Et il y avait seulement deux personnes qui avaient reçu, vraiment, à obtenir la liberté. C'était Joshua et Caleb. Puisque les autres étaient des enfants, ils étaient nés dans le désert. Ils n'avaient pas l'image de l'Égypte. Alors, ils ne pouvaient même plus penser sur l'Égypte puisqu'ils n'avaient aucune image. Comment les choses évoluaient, comment les choses se passaient en Égypte. Donc, il y avait seulement deux personnes qui ont oublié l'Égypte, qui ont renoncé l'Égypte, qui étaient déplacées physiquement et aussi moralement, mentalement, psychologiquement dans l'Égypte. J'insiste. La liberté est quand l'Égypte commence à quitter votre pensée. Quand l'Égypte commence à quitter ta pensée, c'est alors qu'on peut parler sur les termes de la liberté. Moi, si longtemps, tu marches avec l'Égypte dans tes pensées, même quand j'étais délivre, c'est pourquoi vous allez voir dans nos églises aujourd'hui, les mêmes personnes qu'on fait la délivrance aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont tomber demain. Les mêmes personnes qui vont chasser les démons de l'élimpéristique aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont tomber à chasser, les mêmes démons qui vont reprendre demain. Quand on va chasser quelqu'un, l'esprit, par exemple, des bagarres, quelqu'un qui était un grand bagarreur, qui avait l'esprit, comment dirais-je, des bagarres, des démons, des bagarres, des démons de la colère incontrôlables. Donc, ce sont les mêmes personnes qui continuent toujours à tomber puisque l'Église a échoué pour leur faire voir que vous devez vous rendre libre. Dieu va te délivrer, maintenant toi-même, tu vas te rendre libre. Dieu peut t'enlever dans l'environnement des démons et les démons sont toujours attachés au péché. Dieu peut t'enlever dans l'environnement des démons, mais il faut enseigner les enfants de Dieu comment elles-mêmes doivent se rendre libres, c'est-à-dire, ils doivent renoncer aux choses. La liberté, c'est quelque chose et tu dois faire ça seul. C'est une décision qui est personnelle, qui n'engage pas Dieu. Il ne faut jamais engager Dieu puisque Dieu t'a déjà délivré. Il ne faut jamais l'engager que Dieu puisse t'enlever les jupes dans la pensée et t'enlever les désirs des poissons, des oignons, des ailes, du poivre de l'Égypte. Dieu ne peut jamais t'enlever ça dans ta tête. C'est ton devoir. Ce n'est pas quelque chose, je n'ai jamais pensé que la liberté, c'est vraiment une préoccupation de la prière. La délivrance, la liberté, n'est pas vraiment une préoccupation de la prière, mais c'est une décision sévère qu'il faut prendre, une discipline sévère qu'il faut prendre pour chercher la liberté. On s'arrête ici, nous allons continuer avec la cinquième séance. La cinquième séance. La cinquième séance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501